Bonjour très chers élèves, je suis madame Dormon, j'enseigne la langue française au lycée technique Nylon Douala. Aujourd'hui nous allons continuer notre leçon de méthodologie d'exercice écrit essentiellement en ce qui concerne le commentaire composé. Avant le confinement, nous avons entamé l'introduction de cette de cette leçon. Aujourd'hui nous allons poursuivre avec la production du corps du devoir et ce qu'on attend de vous aujourd'hui essentiellement c'est que vous puissiez être introduit ou bien annoncer l'idée principale ou le premier sens d'intérêt et développer une idée secondaire. Donc je vais commencer par mettre le corpus au tableau. De manière assez précise, le texte fait un portrait contre de madame Virginie Walter, l'amante de Georges du Roi. En effet, madame Walter est une femme mature. C'est une femme mature qui devrait avoir une certaine expérience de la vie. Le champ lexical. de la maturité. De la maturité. Deux points. Quarantaine. à son âge cette femme mûre vieille ce champ lexical donc se déploie pour montrer qu'elle n'est plus toute jeune qu'elle n'est plus toute jeune cet éther renforcé par de multiples métaphores automne Au tombal, été froid, printemps fané et les adjectifs, ici, ont une valeur péjorative. Madame Walter est dotée d'une beauté certaine. Mais celle-ci se détériore avec le temps qui passe. Sa maturité est loin d'être un signe de sagesse. De raison. Cette femme est plutôt perturbée. Par l'amour qu'elle vient de découvrir. Bien. Le texte, il est dit. Voilà. Bien. Voilà notre corpus. Bien. Il doit y avoir deux grandes parties. On doit, après l'introduction, annoncer la première partie du devoir. C'est pour cela que le contenu du premier paragraphe annonce les idées secondaires qui seront développées par le centre d'intérêt qui va être développé dans cette partie-là. Notre introduction partielle, qui est un paragraphe phrase, est indispensable dans la mesure où il permet au candidat d'annoncer le centre d'intérêt qu'il va étudier. Et notre centre d'intérêt ici est le portrait de Madame Walter. Au niveau du deuxième paragraphe, nous avons une idée, la maturité. Parce que, au niveau de la seconde idée secondaire, c'est son comportement. Puisque, au niveau du portrait, on a l'aspect physique, on a l'aspect moral. La première idée secondaire ici, c'est d'abord l'aspect physique qui met en évidence son caractère mature, son aspect physique. C'est une dame qui a déjà un certain âge. Et nous le savons si bien, dans le commentaire composé, il est exigé d'associer le fond et la forme. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est l'idée qui est mise en avant dans le texte. Et la forme, ce sont les indices, les preuves textuelles qui nous permettent, ou bien les preuves qui prennent en charge le fond, l'idée qui est présentée. Le fond, ici, dans notre paragraphe, c'est Mme Walter est une femme mature. Et qu'est-ce qui, dans le texte, nous permet de justifier que Mme Walter est une femme mature? Nous avons comme premier indice le champ lexical de la maturité. Le champ lexical de la maturité qui se déploie dans le texte. Quarantaine à son âge, cette femme mûre, vieille. Ce sont des éléments dans le texte qui nous montrent que, effectivement, Mme Walter est une femme d'un certain âge. Et, par la suite, on a l'analyse qui va avec. Elle n'est plus toute jeune. Et cette maturité est renforcée également par une autre preuve du texte. Les métaphores. Un automne pâle, un été froid, un printemps fané. Les adjectifs qualificatifs qui accompagnent ces éléments, pâle, froid, fané, ont des valeurs péjoratives ou négatives. Donc, tout cela nous montre que c'est vrai. Elle a eu un certain charme à un moment donné de son existence. Mais aujourd'hui, elle n'est plus toute jeune. En principe, cette maturité devrait faire d'elle une personne raisonnée, une personne raisonnable. Mais, puisqu'elle a succombé, étant femme mariée, elle a succombé au charme de Georges du Roi, qui est un employé de son époux. On comprend que l'amour qu'elle découvre la perturbe au plus haut point. C'est pour cela que, à la fin ici, quand on dit que cette femme est plutôt perturbée par l'amour qu'elle vient de découvrir, la suite, le paragraphe, l'idée secondaire qui sera développée, qui doit en principe être développée, est le comportement de Madame Walter. Parce que dans ce premier paragraphe, dans cette idée secondaire, on a présenté son aspect physique. Donc, pour un commentaire composé, pour commencer le corps d'un commentaire composé, tu dois d'abord présenter l'introduction partielle, qui est généralement un paragraphe phrase, qui annonce le centre d'intérêt à développer, ou les idées secondaires de ce centre d'intérêt. Et un centre d'intérêt peut avoir deux ou trois, maximum deux ou trois idées secondaires, comme nous l'avons vu lorsque nous travaillons le plan de ce texte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps d'un commentaire composé peut avoir trois parties, trois centres d'intérêt, trois centres d'intérêt, qui sont les grandes parties du devoir. Parce que chaque centre d'intérêt doit avoir une idée, idée secondaire un, idée secondaire deux, ainsi de suite, selon les normes de centres d'intérêt que tu as trouvées. Mais, pour introduire le premier centre d'intérêt, tu dois avoir une idée, produit une idée, une introduction partielle, pardon. Bien, l'essentiel dans le commentaire composé, ce sont les citations, comment citer. Tout élément, tout indice, que ce soit un mot, une expression ou une phrase, tout élément pris dans le texte est une preuve. Et cet élément-là doit être présenté entre guillemets, toujours entre guillemets. Ne jamais utiliser les parenthèses qui alloudissent le style et qui ne mettent pas un élément en valeur. Comme on l'a vu lors du cours sur les postulations, quand quelque chose, quand un élément est important, on ne le met pas entre parenthèses. Les parenthèses, c'est pour des informations complémentaires secondaires, par conséquent supprimables. Or, vous ne pouvez pas relever une preuve dans le texte et vous mettez votre preuve entre parenthèses. Non, les guillemets. La preuve doit être entre guillemets. Évitez de citer des phrases trop longues. On aura l'impression que vous copiez le texte, que vous faites du remplissage. Lorsqu'une phrase est longue, il faut la couper. Lorsqu'une phrase est longue, il faut la couper. En utilisant, vous ouvrez les guillemets, vous copiez votre phrase et à un certain niveau, vous la coupez en utilisant des points de suspension à l'intérieur des crochets et vous copiez la fin de la phrase et vous fermez les guillemets. Lorsqu'une phrase est longue, il faut la couper. Maintenant, en ce qui concerne les textes poétiques, l'idéal voudrait que vous conserviez la structure du texte. Si le texte a 12 verts, soit vous allez à la ligne, vous introduisez le verre, vous allez à la ligne pour que le verre tienne sur la ligne de votre cahier. Donc, soit vous copiez le verre dans la suite de votre devoir en séparant chaque verre par une barre transversale. Ça, c'est le cas des textes poétiques. Lorsque tu veux citer, tu veux prendre des éléments dans un texte poétique. Soit tu copies le verre en allant à la ligne pour que le verre tienne parce que ce n'est pas toujours esthétique lorsqu'on coupe le verre. Mais, si tu veux intégrer le verre dans ta phrase, tu dois séparer le verre par une barre transversale. Bien, nous continuons. Les renvois à la ligne sont fastidieux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et rendre votre devoir peu élégant. Bien. Quelqu'un va me demander « Madame, pourquoi en ce qui concerne le champ lexical de la maturité, je n'ai pas utilisé une seule paire de guillemets ? » C'est-à-dire des guillemets au début et des guillemets à la fin. Tout simplement parce que les éléments du champ lexical sont pris de pas et d'autres dans le texte. Si j'utilise une seule paire de guillemets, on aura l'impression que ces éléments se suivent dans le texte. Or, cet élément peut être à la cinquième ligne, l'autre à la dixième ligne, l'autre élément à la huitième ligne et l'autre élément à la fin du texte. Donc, il n'est pas possible qu'on utilise une seule paire de guillemets pour les éléments du champ lexical. De la même manière, les métaphores ne se suivent pas dans le texte. Donc, pour chaque élément, utilisez une paire de guillemets. Bien, en ce qui concerne les guillemets, pour l'esthétique de votre devoir, vous avez l'option, le choix. Soit vous utilisez la version française, soit la version anglaise à votre devoir. Vous pouvez choisir. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Dans la salle, je ne sais pas s'il y a des questions parce qu'après un champ d'intérêt, on doit produire la transition, mais cela fera l'objet de notre devoir. Mais avant de nous quitter, il serait préférable que je vous donne le gabarit de ce à quoi doit ressembler votre copie de composition. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien. Pour un commentaire composé, nous devons avoir un paragraphe pour l'introduction générale du travail. Et après l'introduction générale, vous sautez deux lignes, pas une ligne, deux lignes. Et après avoir sauté deux lignes, vous écrivez l'introduction partielle. L'introduction partielle. L'idée secondaire 1. L'idée secondaire 1. L'idée secondaire 2. Là, ce sera la transition. Là, c'est l'idée secondaire 1. L'idée secondaire 2. Et là, c'est la conclusion de votre devoir. L'introduction partielle. L'idée secondaire 1. Là, c'est le centre d'intérêt grand 1. Là, centre d'intérêt grand 2. La transition qui est là, soit vous pouvez la rattacher soit à la partie du haut, puisque la transition a un double rôle. C'est-à-dire conclure la première partie du devoir et introduit le centre d'intérêt grand 2. Donc, voilà à quoi doit ressembler votre devoir. Donc, sans lire votre copie, si je l'ai entre les mains, il me suffit de compter le nombre de paragraphes pour savoir si votre devoir respecte les normes ou pas. Chaque paragraphe a un rôle bien précis. Et lorsqu'un paragraphe manque, soit votre devoir est déséquilibré, soit il y a une étape de la méthodologie que vous n'avez pas respectée. Donc, vous devez avoir au minimum les 7 paragraphes. Je crois que c'est 7. Non, c'est 8. Les 8 paragraphes au tableau. Voilà. Si nous avons tous compris les principes que nous venons de voir, je vais vous dire merci. Nous allons nous revoir la prochaine fois pour la production de la transition. En attendant, restez chez vous autant que possible, sortez couvert et surtout lavez-vous les mains régulièrement. Merci. 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 Merci.